Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de Psycho-Astrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Voyons comment se présente la semaine du 12 au 18 août 2024. Nous sommes encore au cœur de l'été, même si on peut commencer à sentir l'automne qui se rapproche. Mais bon, n'allons pas trop vite. Alors, sur cette semaine, ce que l'on voit, c'est que nous avons encore, et c'est toujours intéressant, tous les éléments qui sont sollicités. On a des planètes dans les quatre éléments. Donc, le Soleil est en Lion. On va également avoir le passage de la Lune en Sagittaire. Donc, ne pas s'étonner si on a un peu une période de flou. Une Lune en Sagittaire, on peut des fois se demander où on doit aller. On peut parfois se sentir un peu perdu. Bon, c'est momentané, mais ça peut être un effet de cette configuration. Donc, Soleil en Lion, Lune en Sagittaire. Également, donc Mercure, Vénus en Vierge, la Terre. En fait, la Terre est bien représentée. Mercure se rapproche quand même du Lion. Dans la semaine, il va revenir en Lion. Il fait son mouvement rétrograde. Donc, du 15 août au 8 septembre, il sera à nouveau dans ce signe de feu. Nous avons donc également en signe de Terre, Uranus en Taureau. Bon, ça, ce n'est pas nouveau et ça va encore durer un petit moment. Et puis, en signe d'eau, pareil, pas nouveau. Saturne, Neptune en Poisson, toujours rétrograde. Et pour terminer, l'ère, l'élément R qui va être particulièrement important dans la semaine, notamment avec la conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux. Et nous avons également Pluton en Verseau qui se rapproche aussi tout doucement, mais sûrement, du Capricorne. Puisque donc là, il est sur le mouvement rétrograde et qu'à l'automne, il va à nouveau faire un petit passage en Capricorne avant de revenir s'installer durablement dans le Verseau. Donc voilà, je voulais mettre l'accent sur effectivement cette conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux, mais qui est connotée par le Lion, puisque nous sommes donc dans le signe du Lion, dans le mois du Lion. Et d'autant plus que nous sommes dans le troisième des camps du Lion. Et ce troisième des camps est gouverné par Mars. Donc forcément, c'est intéressant d'aller voir où se trouve Mars. Et il est donc en Gémeaux en conjonction avec Jupiter. Donc c'est une belle conjonction. Après, ça peut être bien vécu ou ça peut être un petit peu, comment dire, c'est assez dynamique, on va dire. Donc le dynamisme, on peut l'apprécier, comme parfois ça peut bousculer aussi, surtout si ça s'emballe, si ça va trop vite. Imaginez l'air, donc l'air quand c'est une brise sympathique, quand ça souffle tranquillement, on apprécie. Si ça souffle un petit peu plus fort, bon pourquoi pas, surtout si on aime les sports de voile, le surf, etc. On peut apprécier ça aussi. Mais quand ça commence à tourner à la tempête, là quand même, ça devient un petit peu plus gênant. Alors je ne dis pas que Jupiter et Mars en Gémeaux pourraient donner une tempête, mais on ne sait jamais, c'est ça en fait. On ne sait jamais selon le contexte dans lequel on se trouve. Et peut-être aussi si on n'a pas trop accumulé des choses. Parce que cette configuration, cette conjonction, est une conjonction qui favorise l'expression. Le Gémeaux est un des grands signes de communication, de relation, d'extériorisation, de contact dans la parole, dans le fait aussi d'exprimer non seulement ce que l'on pense, mais aussi ce que l'on ressent, comment on se sent. Et donc voilà, il peut y avoir aussi tout ça qui peut remonter un petit peu, surtout avec cette Saturne et Neptune en poisson, en rétrograde, parce que cette rétrogradation nous fait plonger dans nos profondeurs, sur le plan d'émotions, sur le plan de ressentis, peut-être même un peu sur le plan de l'imagination. Et donc il pourrait comme ça y avoir avec cette conjonction Jupiter et Mars en Gémeaux, une connexion à un émotionnel qui pourrait être un émotionnel un petit peu inhibé, refoulé pour certains d'entre nous, ou des parties de notre émotionnel que l'on a mis un petit peu sous le tapis, et ça pourrait donc remonter. Mais c'est aussi l'intérêt, on va dire, de ces planètes, et du travail du lion qui est là pour mettre en lumière. C'est quand même un des grands signes de la croix fixe, très en lien avec le soleil, donc tout le travail de mise en lumière, de prise de conscience, de connaissance, et particulièrement de connaissance de soi. Donc là il pourrait s'agir aussi de connaître ces émotions que l'on a un petit peu refoulées, enfouies, voire ces paroles que l'on a tues, que l'on a enterrées, pour des tas de raisons, parfois pour ne pas blesser l'autre, parfois parce qu'on s'était dit, enfin on se dit que si on le dit, justement on va peut-être froisser, mais on va peut-être aussi être rejeté, déplaire, etc. Donc cette semaine, sous cette conjonction, pourrait être un moment un petit peu d'extériorisation, de choses qui ont été un petit peu enfouies, voire carrément refoulées, pour ne pas dire inhibées. Et à côté de ça, pour les aspects, on va dire, un peu plus positifs à vivre, même si encore une fois, il faut aussi extérioriser les choses, ce n'est jamais bon de garder, de garder, de garder, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça conduise soit à une implosion, soit à des problèmes de santé, et des problèmes aussi psychologiques. Mais bref, tout ça pour dire que d'un côté, on va dire un peu plus, dans une circulation fluide, donc on peut avoir envie de davantage bouger, et on peut se sentir aussi plus d'énergie. Pareil, le lion, signe de feu, il y a quelque chose de très vitalisant en lien avec le soleil. Et donc, cette conjonction Jupiter et Mars en gémeaux, active aussi le dynamisme, active le fait d'être peut-être plus en mouvement physique, de faire du sport, d'aller marcher, d'aller nager, enfin peu importe, mais de bouger. Donc ce n'est pas forcément le bon moment pour rester chez soi, pépère, à bouquiner, ou faire peut-être des activités, mais un peu plan-plan. Au contraire, si on a de l'énergie, il vaut mieux l'utiliser pour des activités un peu, on va dire, un petit peu physiques. En même temps, ce mouvement peut aussi permettre de belles opportunités, dans le sens où le gémeaux, comme c'est un signe de connexion, il nous permet de nous relier à ce que l'on ne connaît pas encore, à ce que l'on n'a pas encore vécu, à de nouvelles expériences, mais aussi à des nouveaux apprentissages. Donc on a quelque chose là de potentiellement très intéressant avec cette conjonction en termes, pour prendre une image, de portes qui pourraient s'ouvrir. Si on est en attente de quelque chose, consciemment ou inconsciemment, cette conjonction pourrait justement libérer la possibilité que ce qu'on attendait, alors je n'allais pas dire, ce n'est pas se matérialise, mais en tout cas que l'opportunité se présente d'y aller. C'est une porte qui s'ouvre quelque part. Un peu comme une nouvelle aventure aussi, qui pourrait se lancer, mais après évidemment, c'est ce que l'on va faire aussi par la suite, le prolongement qui va nous montrer vers quoi cela peut nous mener. Donc, nouveau champ de possibilités, nouvelles expériences, activités, et même sur le plan justement humain, puisque donc c'est un signe de connexion, de relation, Jupiter et Mars en gémeaux peuvent favoriser et l'envie de rencontrer, de communiquer, de partager, et les opportunités de faire pendant cette période des rencontres intéressantes. Alors, ça va dépendre des personnes, pour certaines personnes, ça peut être des retrouvailles, mais ça peut être aussi des personnes qu'on ne connaît pas encore et qui vont arriver dans notre vie. Le gémeaux, ce n'est pas forcément un signe qui maintient les relations sur le moyen long terme. Donc, ça peut être une rencontre brève, mais mine de rien impactante. Ça peut durer même quelques minutes, mais quelqu'un qui dit quelque chose, ou qui fait circuler une information, ou qui donne un conseil, ou qui, avec lequel on échange, et d'un seul coup, le lion, on a des prises de conscience, on réalise des choses, et ça peut provoquer des déclics, ça peut permettre de mieux se connaître, ça peut permettre aussi d'enclencher des actions pour mieux s'occuper de soi, avec la Vierge aussi, Vénus en Vierge en prend soin de soi, on est dans le bien-être, et dans la bientraitance, et dans une forme de développement personnel. Donc, toutes ces configurations peuvent faire qu'à travers une relation, une information, un message qui est transmis à un moment donné, une prise de conscience se fait, et un mouvement s'enclenche pour être bien, mieux avec soi-même, ou développer peut-être, je ne sais pas, des capacités, des connaissances, voilà. Donc, attention, si je puis dire, quelque part à ces petits déclics qui pourraient se produire dans cette semaine, ils pourraient être bien plus importants qu'ils ne vont tout simplement en avoir l'air de premier abord. Parfois, ça mine de rien, on apprend un truc, ou je ne sais pas, quelqu'un nous recommande un bouquin, et puis, alors je ne vais pas dire que c'est le bouquin qui va changer notre vie, mais ça peut avoir un impact, voilà, ça peut avoir un impact important. Donc voilà, après ça peut être aussi tout simplement les bons moments entre amis, les bons moments avec la famille, voilà, avec des gens qu'on rencontre aussi comme ça, brièvement, Jupiter et Mars en Gémeaux, on peut passer du bon temps avec les autres. Et dans la relation de couple aussi, ça favorise le fait d'être un peu dans la complicité, le partage, la communication vraiment, de ce que voilà, on pense, on ressent, ce que l'on veut, etc. Donc la communication est donc également, sous toutes ses formes, favorisée. On peut avoir envie de s'exprimer, de s'exprimer davantage, comme je le disais, il y a des choses qui peuvent remonter aussi, et par la parole, ben oui, ça peut aussi s'exprimer, mais ça peut être, si ce n'est une nécessité, en tout cas un besoin. Ça peut faire du bien de dire des choses, ça peut être aussi des choses très justes, voilà, il fallait le dire, c'est dit. Et puis ça peut être aussi en termes presque de créativité, on peut avoir envie d'écrire, on peut avoir envie, je ne sais pas, de tenir un journal, et ça va permettre, là aussi, de mieux se connaître, de pouvoir réaliser des choses concernant ce que l'on est, ce que l'on aime, nos qualités, etc. Donc il peut y avoir aussi une plus grande aisance dans la prise de parole et dans l'expression. Donc si jamais on gardait des choses à dire, ben ça peut être le bon moment pour les dire, parce qu'on peut être un peu soutenu, porté par Jupiter et Mars en gémeaux, pour s'exprimer. Bon Mars, on a envie, on est dans l'action, donc on peut être dans l'action à travers la parole. Ça y est, c'est le moment, je dis les choses. Il peut y avoir un petit côté un peu combatif aussi avec Mars, c'est très quand même dynamique comme configuration, et Jupiter amène les opportunités, alors peut-être les opportunités de dire les choses aux bonnes personnes, à la bonne personne, et de les dire de la façon quand même la plus adaptée possible. Donc ce qui a besoin d'être dit et dit, c'est le moment, si je puis dire, ce n'est pas le moment de se retenir et de garder les choses pour plus tard, c'est le moment au contraire de s'exprimer. Et à côté de ça, ça peut être aussi toute la circulation des informations. Je peux aussi apprendre des choses intéressantes. Il n'y a pas de planète en scorpion. Si je vous dis ça, c'est parce que si on a une combinaison de scorpion et de gémeaux, on pourrait apprendre une information de type un secret qui est révélé. Le scorpion renvoie à ce qui est caché, enfoui, et donc voilà, avec une conjonction Jupiter et Mars en gémeaux, il pourrait y avoir la révélation. Mais on ne sait jamais si dans votre révolution solaire ou si dans votre thème de naissance, vous avez des planètes en scorpion, peut-être que pour vous, cette communication, cette fluidité de l'expression, pourrait prendre la tournure de la révélation d'un secret, une information que vous apprenez, plus ou moins agréable, voire plus ou moins choquante, mais pareil, qui a besoin, c'est le moment qu'elle soit exprimée, qu'elle soit dit. Donc ça ne va pas concerner, on va dire, tout le monde, si je puis dire, mais peut-être, comme je le disais, des personnes qui ont des planètes en scorpion actuellement ou dans leur thème de naissance. Donc après, on peut aussi être dans les apprentissages, parce que que ce soit le gémeaux et la Vierge, on est sur des signes qui sont curieux, ouverts, qui aiment apprendre, avec le côté studieux, approfondissement de la Vierge est beaucoup plus volatile, beaucoup plus tout ouvert, si je puis dire, du gémeaux. Bon, les deux se combinent quelque part, Mars, Jupiter en gémeaux, je peux peut-être découvrir un nouveau sujet ou un domaine qui m'intéresse, mais sur lequel je ne me suis pas encore vraiment penchée, et avec Vénus en Vierge, qui est un petit peu la combinaison des élèves studieux, si je puis dire, de ceux qui réussissent bien à l'école et dans les enseignements, non pas tant parce qu'ils ont des capacités, mais parce qu'ils bossent. Voilà, c'est la combinaison des personnes qui se concentrent, qui révisent encore et encore. Donc, on pourrait être dans cette démarche d'apprentissage qui va durer, ça ne va pas être juste sur cette semaine-là, mais ça peut être un bon moment aussi s'il y a un sujet qui nous intéresse, et ça peut arriver pendant la semaine, on va découvrir là aussi, à travers une information, tiens, et si je m'intéressais à ça, de ne pas laisser cette curiosité en suspens, mais de se dire, tiens, oui, je m'intéresse à ça, pourquoi pas m'acheter un bouquin sur le sujet, pourquoi pas faire des recherches sur Internet, pour justement approfondir davantage. Eh bien, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation sur ces énergies donc très dynamiques de la semaine du 12 au 18 août. Ne pas oublier que, toujours avec le lion, on est encore et encore dans ce travail de connaissance de soi, de découverte, de redécouverte, voire de redéfinition. Donc voilà, toutes ces planètes aussi contribuent à nous accompagner, à peut-être mieux identifier des qualités, des capacités, des centres d'intérêt, peut-être nouveaux, émergents, et donc à nous accroître aussi intérieurement pour aller vers une forme de rayonnement. C'est tout le travail, on va dire, du lion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos partages, de vos likes, de vos abonnements, etc. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psycho-astrologie. et je vous dis donc à bientôt